Salut tout le monde, c'est Zolot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Pokémon Man Crystal. Donc là, où on en est ? Où on en est ? On est toujours à devoir battre Sandra. Sandra qui nous donnait beaucoup de mal dans la dernière vidéo. Donc là, j'ai quand même pas mal entraîné mes Pokémon, clairement. C'était un gros challenge, puisque on voyait bien que les Pokémon de Sandra étaient particulièrement violents. On avait du mal d'ailleurs à tout découvrir au niveau de ces Pokémon. Il y a encore beaucoup d'améliorations de notre team qui étaient à faire dans la précédente vidéo. Donc là, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Je vais déjà donner des items à mes Pokémon de façon à les rendre le plus efficaces possible. Donc là, Tue Vigriffe, on a dit que c'était pour l'Oxtrait, qui est un petit peu lent. Ça peut dépanner. Les Voluroc. Les Voluroc, très important. C'est pour notre nouvelle recrue, Scoreplan, qui remplace donc... Qui remplace Grolème. Puisque Grolème avait beaucoup de faiblesses qui posaient problème. Là, normalement, avec lui, ça devrait un petit peu rectifier la donne. Alakazam, lunettes choix, encore et toujours. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? L'Eviator, tiens. La Roche Royale, ça peut être cool pour le Flinch. Et le Grolokok pour Gale King. Très bien. Donc on va sauvegarder la partie là. En termes de lead. Donc pour tanker le Dracos, on avait dit qu'il fallait taper sur le spécial. Donc je pense qu'on va commencer d'emblée. Soit avec Alakazam, soit avec Tiflusion. Est-ce qu'il ne faudrait pas garder Tiflusion pour plus tard dans la partie ? Même chose pour Alakazam. C'est toujours un peu la difficulté à ce moment-là de la partie. Ok. Voilà. Là, c'est pas bon. Il faut qu'on descende. Hop. Ouais, Sandra, ça va être difficile. Heureusement que j'ai lavé l'aide mes Pokémon. Et je ne suis même pas sûr que ça fasse encore l'affaire. Hop. On remonte. Et nous y voilà. Alors, on va déjà mettre nos Pokémon en ordre de bataille. Je crois qu'il avait ma chouille. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer par Alakazam. Par contre, on peut commencer par Tiflusion. On va spammer l'été du Reforce. Puisque ce n'est pas résisté, contrairement à Lens Flammes. Et puis, on verra pour le reste de ces Pokémon. Allez, c'est parti. Contre Sandra. Le match retour contre Sandra. Avec son Dracos en lead face à notre Tiflusion. Donc là, niveau level, on est déjà un peu moins ridicule. On va balancer la Turiforce qui devrait tout HKO normalement. J'espère, en tout cas. Oui, oui, oui. On est sur le tout HKO. Ah, par contre, peut-être pas après Leftover. Non. Tout HKO, pas après Leftover. Sauf Secret. Où là, éventuellement, on pourrait éventuellement dépanner. Ah, c'est bien. C'est bien. Tout HKO. Nickel. Très, très bien. Hipporoa qui est envoyé d'emblée. Donc Hipporoa qui devrait cascade. Et c'est là où j'envoie le Luxray. Voilà, parfait. Tout à fait la cascade. Très bien. Et c'est là, maintenant, où il balance sa colère. Voilà. Galeckine. Ok. Parfait. Donc là, il est trap sur la colère. Galeckine qui s'est pris un crit. Et qui tanque quand même relativement bien tout ça. Donc, c'est plutôt cool. On va envoyer l'éboulement. L'éboulement qui est stabé. Donc, normalement, ça fait de bons petits dégâts. Très, très bien tanker la colère. Voilà. Des petits dégâts sympathiques de gratte. Le grelococ qui ramène quelques PV. La confusion. Donc, face à la confusion, on va balancer une deuxième intimidation pour essayer de dodge la cascade. Donc, voilà. Il est confus. Et il se blesse. Très bien. On va peut-être tenter l'étincelle. Parce que maintenant... Aïe. Il y a Dragon Dance en plus. Oh mon dieu. Quoi. Dragon Dance, Ipeau Roi. Grosse, grosse menace. Là, heureusement qu'on a récupéré l'étincelle. Qui va faire un crit. Et qui va kill Ipeau Roi après Dragon Dance. Oui, mesdames et messieurs. On vient de neutraliser une grosse, grosse menace. Le karmache qui arrive. Alors, la karmache, c'est clairement le moment de balancer le Léviator pour dodge un séisme. Voilà. Parfait. Et le séisme qui est dodge. Ce qui va nous laisser, du coup, un tour full life pour la Dragon Dance. Allez, boulement. On espère ne pas être flinch. Nickel, la Dragon Dance qui passe. Qui va nous permettre, normalement, d'outspeed le karmache. Et de balancer un bon crojivre des familles. Allez, vas-y Léviator. On veut du dégâts. On veut du dégâts. Et, 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 et. Un PV. Focus Sash. Focus Sash. Oh, mon Dieu. Et l'éboulement qui repart. Très bien. On va mâchouiller pour jouer la sécu. Il avait la Focus Sash. On est encore blessé par la peau dure. Et c'est là où Faramp devrait être pull. Ok. Ok, ok. Là, clairement, je n'ai plus trop de PV. Je vais peut-être tenter la cascade. Parce que, de toute manière, ça va être un peu compliqué. Sinon, ou je le préserve. Je vais peut-être tenter de le préserver. Et on va essayer de voir ce que Scoreplane Évolu Rock peut faire. Enfin, ça se fait rampe. Cage éclair. Donc, nickel. Très bien. On va essayer de tanker la danse lame. Et j'ai eu de speed, en plus. C'est très bien. Donc, Scoreplane danse lame. Le Draco-shock qui, bien sûr, part. Qui risque de faire assez mal. Ça va. Ça va. Moi, je peux tunnel. Pour essayer de le dodge un petit peu. Et de le PP waste. Très bien. Le tunnel de Scoreplane qui part. Et qui devrait faire... Ah, des petits dégâts d'hydrates sympathiques. Sympathiques. Ok. Donc, la vue que je joue de speed, c'est le moment de roost. Voilà. Parfait. Très, très bien. L'explos... Ah, mince ! L'explos force qui passe maintenant. Ah, ça... Ah non, ça kill pas. Très bien. Je vais double roost. Histoire de remonter mes PV un peu plus haut, quand même. Voilà. Très, très bien. Et le Draco-shock qui part. Il va faire des petits dégâts. Me laisser mid-life. Mais je peux tunnel sereinement. Voilà. Normalement, je ne me fais pas kill au prochain tour. Et 2 PV. 2 PV sur le Pharan. Le Draco-shock qui ne tue pas. On va roost encore une fois. Vraiment, Scoreplane qui a un bon tank avec les Volurocs. Qui est resté quelques années en underused. Allez, on rooste encore. On veut vraiment avoir un Scoreplane pas trop dégueu. Puisque là, on sait que normalement, on est relativement safe. L'Exploforce qui part. Et ça va. On tanque bien. On va balancer le Stratopercute, peut-être. Pour assurer le kill. Parfait. Très, très bien. Maintenant, le Draco. Alors, le Draco... Je ne sais pas ce qu'il peut m'envoyer. Est-ce que je rooste ? Est-ce que je rooste pas ? Je vais tenter le rooste, quand même. On va être... On va être... Comment dire... Essayer de jouer la sécurité. Et il a cascade. Aïe, ça va faire mal, ça. Ça va faire mal. Ah non. Trop pas, en fait. C'est très, très bien tanké. Donc, je vais jouer le Stab avec Tunnel. Et on dodge le Toxic. Parfait. Très, très bien. Et on se reprend une petite cascade dans la tronche. Allez. C'est bien. C'est tanké. On va à nouveau Tunnel. De façon à espérer Dodger. Encore une fois, intoxique. Et on dodge une cascade. Bon, le spam Tunnel qui est pas dégueu. Donc, le Cascade qui est bien tanké. Qui est très, très bien tanké avec les Volurocs. On va encore Roost une nouvelle fois. De façon à préserver notre score plan. Et la Draco Charge qui est très, très bien tankée. Une nouvelle fois Tunnel. On va jouer la sécurité. Clairement. Et il a repos. Ok. Donc, il a repos. Ça veut dire que là, on a bien deux tours où il faut spammer du tunnel. Ouais, bah y'a pas le choix. Faut jouer la... Ah, j'aurais peut-être pas du tunnel. J'aurais dû jouer autre chose. Parce que ça prend quand même deux tours. Ouh, coup critique. On se réveille et il cascade. Cascade qui devrait être tanké quand même. Très bien. Vu que joue de speed, on va balancer le Stratopercut pour essayer de kill. Et le Stratopercut qui part et qui kill. Parfait. Le score plan qui joue vraiment à merveille son rôle de tank. Vibranymph. Vibranymph. Je vais tenter le Roost histoire de récupérer quelques PV. Très, très bien. Le score plan qui tank. La Machouille qui part. Très, très bien tankée. Là encore, Stratopercut à laissé partie parce qu'il a lévitation. Le Vibranymph, ce qui nous embête un peu. Oh la vache, les dégâts. Et il a Dragon Dance. Donc là, il risque d'outre speed. Mais c'est vrai que, bon, mon Stratopercut après dans Slam, qui fait quand même de bons dégâts. On va chain là-dessus. Le Vibranymph qui l'outre speed. Et le Stratopercut qui part. Et, et, et. Rollement de tambour. Et c'est le kill ! Et c'est le kill ! Super job de Scoreplan et Volurock. Qui a littéralement tanké toute la team de Sandra. En se prenant même des cascades dans la tronche. Il était toujours présent. Super boulot de Scoreplan. Alors là, franchement, c'est magnifique. Vraiment très, très content d'avoir gardé ce Pokémon. Et c'est franchement très, très cool. Là, notre petite Sandra, elle a rage sévère. Et elle n'avouera sa défaite que si on va justement dans le temple des maîtres dragons. Donc pour cela, on va aller changer de Pokémon. Puisqu'il nous faut un Pokémon avec Surf. On va peut-être mettre Galaking de côté pour l'instant. Et on va récupérer notre Krabi. Krabi qui devra apprendre Siphon de mémoire. Pour pouvoir aller au bout de cette arène. Enfin, au bout de cette grotte. Allez, sac. Voilà. Le Siphon qu'on cherche. Où est-il le Siphon ? Un Siphon, Fon, Fon. Voilà, utilisé. Oui. Et Krabi. Krabi qui est notre CS Slave de cette partie. Bien équipé comme vous pouvez le voir. On aurait fait quand même un super combat contre Sandra. Alors là, je suis particulièrement content. On a bien maîtrisé avec le Tiflosion. On a bien Brain le Lipo-Roi. Qui derrière a été bien wall par nos Pokémon. Il a été bien Brain et bien maîtrisé. Le kill, surtout qu'il avait dans ce Draco. Donc potentiellement une grosse grosse menace. Cet Lipo-Roi. Franchement, je suis très très content du taf qu'on a fait là-dessus. C'était une très très bonne nouvelle. Premier try après l'entraînement de nos Pokémon. Premier try, c'est passé. Hop, on passe à côté du papy. On arrive dans l'antre du dragon. Tellement stylé. Et on a quelques dresseurs qui vont être là pour nous accueillir. Avant d'arriver dans le fameux antre du dragon. Donc tout au bout de cette grotte. On va directement Telluriforce. Voilà. Niveau 37 le Draco face à mon niveau 53. Ça va. En plus, je crite. Ça fait de la petite XP. Bienvenue. Donc voilà, maintenant ce badge en poche bientôt. Il restera la ligue. Ligue Pokémon qui risque d'être... Très, très violente. Déjà, on a vu avec Sandra. On a vu avec Sandra qu'elle avait des Pokémon très violents. J'ai dû entraîner mes Pokémon quand même beaucoup. Ils ont pris presque une dizaine de levels, je dois dire. Donc bon, c'est quand même pas... C'est quand même pas rien. On va la passer sereinement. Et puis bon, là encore, il faut tomber sur des bons Pokémon pour check sa team et anticiper le tout. Je pense que la ligue Pokémon fera l'objet de plusieurs vidéos. Peut-être un par champion, c'est à voir. Un par maître. Mais bon, je pense que je vais rembavé, quoi. J'ai pas de Pokémon ténèbres. Pour tant qu'elle est poison, normalement, j'ai à peu près ce qu'il faut entre le Galekin et la Lakaazam. De ce côté-là, ça devrait le faire. Pour les Pokémon combat, j'ai également la Lakaazam, qui est fort. Et enfin, face à Peter, j'ai notre Léviator, qui est très très bon. Le Luxray, qui a également un move de type glace. De ce côté-là, c'est assez sécurisant. Donc voilà, les 4 mètres. Potentiellement, sur le papier, j'ai ce qu'il faut pour les maîtriser. Peut-être le premier, qui serait un peu plus compliqué. Parce que j'ai pas grand-chose pour, eh bien, pour, comment dire, maîtriser les types psy. Mais bon, là encore, ça peut s'arranger. Il suffit que je... Que Luxray prenne ma chouille, par exemple. Ça pourrait être bien, même s'il est un petit peu lent. Ça pourrait être dépanné. Puis bon, j'ai quand même du lourd à côté. Même si, bon, là encore, le score plan n'est pas un très bon tank spécial. C'est plutôt un tank physique plutôt pratique. Et assez complémentaire face au Gally King. Gally King qui a une grosse faiblesse, seul et combat. Deux types qui sont bien gérés par le score plan. Donc vraiment quelque chose de très sympathique. Hop, le petit siphon où on passe le tourbillon. Voilà, hop, delivery force. Non, franchement, très très content d'avoir battu Sandra. C'est vraiment une belle réconference face à ces heures d'entraînement. Alors, nous voici dans l'antre. On va voir l'ancien. Bienvenue. Allons, ne crains rien. Tu n'as pas à parler pour que je t'entende. C'est Sandra qui t'a dit de venir, j'imagine. Cette petite me cause bien du souci. Enfin, je m'excuse, mais je dois te mettre à l'épreuve. Ne crains rien, tu n'as qu'à répondre à quelques questions. Commençons. Que représente un Pokémon à tes yeux ? Ah, c'est un allié. Pour moi, c'est un allié. Hum, je vois. Qu'est-ce qui permet de gagner un combat Pokémon ? Ah, pour moi, c'est... La stratégie, bien entendu. La stratégie, c'est ce qui fait tout. Oh, je vois. Quel type de dresseur désires-tu affronter ? Ah, je préfère affronter les gens forts. C'est comme ça qu'on s'améliore. Oh, je vois. Quelle est la chose fondamentale pour bien élever son Pokémon ? Ah, la connaissance. La connaissance, c'est la puissance. Oh, je vois. Entre deux Pokémon, un puissant et un faible, lequel préfères-tu ? Peu importe. Parce que si tu l'entraînes bien, il deviendra puissant. Tu prends grand soin de tes Pokémon. Tant mieux, tant mieux. C'est absolument essentiel. Zélote, tu ne dois jamais oublier ce sentiment. Si tu le gardes en toi, même l'allié Pokémon ne te résistera pas. Ah bah, ça on l'espère tous. On l'espère tous. Alors, le résultat ? Bah, je vois pourquoi... Je vois pourquoi je pose la question. Tu as raté, pas vrai ? Quoi ? Tu as réussi ? Objection ! Tu m'en as, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai toujours pas... Il suffit, Sandra. Sa technique et son cœur sont irréprochables. Tu dois admettre ta défaite et donner le badge levier. Sinon, je serais obligé d'en informer Peter. Très bien, très bien. Tiens, voilà le badge levier. Allez, prends-le. Et voici, enfin, un badge. En possession du badge levier. Et on peut enfin utiliser Cascade avec notre Léviator, ce qui est très très utile dans les moments à venir. Et Sandra qui rage. Ah ! Est-ce qu'on a entendu parler de Lugia ? Lugia... Oui, il est au tourbile, effectivement. Mais Lugia, je ne pense pas qu'on va aller le voir de suite. On va continuer notre aventure. Ouais... Et si on rentre, il n'y avait pas une histoire, on pouvait récupérer un mini-draco. Hum... Ok. Bon, j'ai compris. Il faut aller choper Lugia. Bon, bah écoutez, je pense que pour cet épisode, on a fait à peu près le tour. C'est vrai que c'était loin d'être évident, ce combat contre Sandra. Il a fallu vraiment jouer la strat au maximum. Et Brain, le plus possible. Sandra, notamment son Hipporoa. Hipporoa qui était une grosse grosse menace pour nous. Hipporoa dans ce Draco, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut laisser passer en l'état. Il faut vraiment garder un oeil dessus. Mais on a tout donné, on s'est très bien battu. Et, bah écoutez, maintenant, je vais tout doucement vous laisser. Pour aller préparer mes Pokémon. Notamment affronter le Conseil des Quatre. Mais avant, il faut que je fasse la Ligue. Enfin, la Ligue et la Roue de Victoire. Roue de Victoire qui, bah... Normalement, ne posera pas trop de problèmes, je pense. Mais bon. Là encore. Faut être vigilant. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo pour le premier combat de la Ligue Pokémon. Et, bah surtout, restez comme vous êtes. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Zelote. A la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada